assalamu alaykoum khawté j'espère savoir à combien bon comme nous la série de vidéos tannetta comment bien préparer son examen pp sur ivao donc l'humana fait de la vidéo on va voir on va faire une présentation et là le cessna et qu'est ce qu'il faut savoir bon bismillah donc le cessna évidemment hada c'est le cessna par défaut de fsx on est sur fsx il n'y fait l'examen pp donc pour faire un vol avec un appareil faut le connaître donc le cessna voilà la zone tarfo bon évidemment c'est un c'est un avion nashi camille ou la machine machine caroula c'est un monomoteur moteur pas turbo propulseur monomoteur à hélice bon quatre passagers et c'est donc les un tarfo à peu près la puissance terreau bon ça dépend des versions mais d'où une version standard l'ompeur en carburant à ce tarfo les un tarfo les spécificités ou les performances terreau et les caractéristiques techniques terreau bon nashi c'est tout à l'heure qu'on n'aude à l'heure qu'on n'aura pas la naza mais tarfo au moins le plafond terreau tarfo le l'ompeur en carburant terreau tarfo la consommation terre le carburant terreau ça pour à tous les paramètres pour faire le vol pour planifier le vol tenni tarfo la distance franchisse franchissable terreau et la zone tarfo quelques trucs il ya ce qu'on appelle le mto mt o w bon jbleu bloc note bon police je pense que c'est ça dans 26 ok donc contre le mto mto c'est max max take band de la graca take off wait jani c'est la masse total autorisé au décollage le point de tête au total autorisé le décollage donc la zone tarfo telle c'est ce n'est bon évidemment c'est bon la documentation sur ivao c'est bon la documentation sur internet ok n'amé google donc vous pourrez savoir ça tani il ya autre chose à savoir pour le pp c'est le zfw 0 fuel weight 0 fuel weight le 0 fuel weight c'est quoi comme c'est indiqué donc c'est le poids total de l'appareil bagages et passagers sans le fuel donc le pot à l'appareil ma soupe le poids à l'appareil passager ma soupe mais le carburant mais chez ma soupe donc c'est ça on va douche à l'année à bout de trois trucs faut les connaître à dna le 1 ld w ou la ld w donc maximum l'indique voilà l'indique on a le dit à cas on a naka maximum l ending way donc le ml d w c'est le c'est comme un tour mais à la terre à l'atterrissage le mto max take off weight c'est le poids maximum autorisé au décollage le ml d w max l'indique way c'est le poids total autorisé à l'atterrissage par exemple là il donne des juste un exemple le impôt il est de 1400 kg par exemple le ml d w à donc pendant le vol on va consommer du carburant donc l'appareil va s'alléger et on va atteindre le ml d w donc ça vous devez le savoir terny est autre chose les catégories d'appareils les turbulences de sillage les wayx turbulences à b tout à fait c'est quoi les turbulences il ya la documentation il vaut ou qui n'aimé google donc weight turbulence il ya trois catégories light médium et heavy donc light qui fait ce n'art fois c'est on prend en considération le mto max take off weight donc la catégorie light c'est une catégorie où le mto teha ne dépasse pas 7000 kg 7 tonnes donc par exemple il ya un appareil il pèse le mto teha il est de 3000 kg je suis en catégorie light il ya le mto teha il est de 10 tonnes et en effet 7000 kg c'est en catégorie médium et la catégorie médium 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 le un appareil est classé médium si son mto est plus de 7000 kg donc 7000 et 1 kg jusqu'à 136 mille kilogrammes il ya ni 136 tonnes a dit c'est la catégorie médium fluo et turbulence au manette dans la catégorie heavy un as et c'est clair ma catégorie heavy c'est 136 mille 0 1 kg déja la catégorie heavy bon n'est qu'il boya donc à doule les catégories télés week turbulence les catégories de des turbulences de sillage à doule s'est pris en considération lors des décollages en route et en phase d'approche donc les mtare faut la pareille teha comme il est dans quelle catégorie ou à l'âge il est classé dans cette catégorie donc on prend en considération le mtoteau voilà il ya aussi il ya aussi autre chose il est l'intervoi c'est les catégories d'approche à doule catégorie de wake turbulence adnan la catégorie la catégorie d'approche les homa à dc et d'e donc qu'on connaît comment faire bach na arful les catégories donc un es qui est pris en considération c'est la vitesse d'atterrissage les catégories d'approche c'est la vitesse d'atterrissage donc la catégorie a un appareil est classé en catégorie d'approche a si sa vitesse est en dessous de 99 ou basse tête 99 par exemple bon évidemment le cessna 172 la vitesse d'approche terreau tête 99 donc c'est un catégorie a catégorie d'approche à catégorie b catégorie b donc on prend en considération la vitesse d'approche chale ta la catégorie b c'est entre 80 donc plus de 91 91 ne jusqu'à 120 c'est la catégorie b c'est la catégorie c c'est entre 121 ne ya ni plus de 120 ne jusqu'à 140 ne baladna la catégorie d c'est plus de 140 et 141 ne jusqu'à 160 ou 165 à 10 je crois que c'est 165 ne puisque les chiffres et je les dis de mémoire bombarder la catégorie e bon c'est entre ces 166 c'est à 166 ne jusqu'à 210 par exemple la taille 180 les les entendons avec c'est bon maintenant la catégorie e ne nous intéresse pas donc catégorie a vitesse d'approche en dessous de 99 catégorie b entre 91 et 120 catégorie c c entre le 121 et 149 et catégorie d entre 141 et 165 ne à doma les catégories d'approche par exemple à n'a eu quand rône a dit une carte banane troisième est, comment de la carte banane de la carte banane a bâchis nous râchis nous râchis à côté oula l'ELS 34 voilà donc maintenant on peut voir pourquoi c'est ce qui est le catégorie voilà donc après le catégorie le cessna ok voilà donc on va à Terminal Chart voilà c'est l'initialise c'est qu'il y a une base de données qu'il y a bon donc voilà donc on va voir donc on va voir le localiser 26 voilà il y a une catégorie A, B et là C bon évidemment la catégorie D les appareils l'écbère ne sont pas autorisés D donc on va voir sur la catégorie A ou A, B c'est l'approche et c'est l'approche la catégorie C c'est l'approche donc c'est l'éclat c'est l'éclat la catégorie on va voir sur la catégorie centaines bonnes de l'ils 34 voilà n'a tenu c'est clair tu fous blé pour faire l'ils 34 on intercètera de la radial 159 à charlie syrah oscar ensuite en a à thèses nautique de charlie syrah oscar catégorie c aidé et dorona commence le virage en 140 114 pardon et les catégories a et b aïki mara koutchoufou un zed en zoomé à ilique ils commencent leur virage à 15 dme de charlie syrah oscar donc en a cédé en a a et b naïa win c'est important de connaître la catégorie d'approche par exemple lukan rani avec un cessna 172 on dir une île s piste 34 je n'ai à sur la rade à 159 atta le 15 dme de charlie syrah oscar ou la 13,2 de la balliste à l'ils ou je prends un capo 114 puisqu'elle n'est la catégorie a voilà donc à dhia ou tany des catégories a douflé minima imc hamlik les minima imc la hauteur de décision là l'altitude donc tu fournis à ces deux bonnes en hauteur agil ac 240 bc 250 cc 260 et de 270 donc tu fournis les minima ne sont pas pareil par exemple une carte tazaire oua l'ibou mdien bon on va prendre aïe la 20 rau juste pour exemple tu fournis kif kif blei en aia tany a dna a b c d donc en aia l'occ glideslop out donc c'est qui le localiser rime chime et le glideslop même chiche les minima les minima imc il te bedlou en a pour le a le b et le c visibilité de 2000 m je pense que c'est le b lighting system donc les minima on a tous les 2400 on trouve on a le d mais c'est kif kif on a 2400 on a 2800 ou kif kif la hauteur ou de décision et l'altitude de décision le a c 200 le b 210 le cc 220 le dc 230 donc en fait les catégories à douma abcd en fait les marfons les minima imc voilà donc bon le pp ça reste du vfr il n'y a pas de il n'y a pas de d fr ou de minima imc a dit là il y avait les vmc mais juste mais je n'ai tel comme une idée ce que ça veut dire à doule et les catégories à d'orba donc on a terminé avec ça d'oca rohoun ou loup la c'est donc le ccna fait qu'il m'a raconté des instruments il y a ni les instruments qu'il faut connaître à doule et ruc et c'est elle a le carburant la charge et le voltage à la batterie et c'est donc le plus important c'est n'a donc hada ont d'une façon générale c'est le tachymètre il y a ni la vitesse mais on dit pas tachymètre hada c'est l'air speed indicateur c'est l'eis indicated airspeed donc hada ya peyné la vitesse indiquée hada c'est l'attitude indicateur yani hada le voilà attitude indicateur donc hada je connais avec l'attitude à l'appareil n'arrivait d'a rahu en descente en montée il vient à gauche ou la à droite hada c'est l'altimètre donc il a tenu l'altitude ou n'a gelé je règle l'altimètre taille voilà altimètre hada haïki marahim ktouba turn coordinateur bon hana fleu c'est ce n'a d'a 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 d c'est un coordinateur a dit la bite bouger tappé n'est à peu près tappé n'est le le roulis à l'appareil donc deux minutes et d'un coup par exemple qui m'a carré ni cap ouest dire un 360 degrés par la gauche ou la parla droite ou n'a oude nous le cap initial taille ça va me prendre deux minutes donc le turn coordinateur a d'aïa à des deux minutes c'est que d'acheter un 360 ça va me prendre deux minutes ouada c'est le heading indicateur a d'a évidemment ya tenu le heading donc n'habit pas l'exemple une vol le bain et d'aïa je sélectionne le et d'aïa et cetera et cetera donc à d'a c'est le heading indicateur a d'a c'est le v si vertical speed d'indicateur donc évidemment il m'indique le le taux de montée ou la de descente taille donc à d'où les instruments les par rapport bon évidemment à d'a c'est le tour minute voilà ya tenu le motour chara et chara et d'or voilà par exemple à cas ces deux mille mètres ou minutes à carré ni au ralenti voilà donc à deux mois les instruments principaux d'a le cessna 172 bon ada c'est le récepteur fort ada c'est le récepteur wad a tenu c'est le récepteur voir numéro 2 et anil est balle à l'anave de hada c'est l'anave 1 wada l'anave 2 wada c'est l'adf automatique direction finder adas hadou bon adama tchakos le pépé tchako rada donc c'est pour naviguer vers un voir viewer vhf omnidirectionnel orange wada l'adf automatique direction finder c'est pour naviguer vers un db non-directionnel beacon voilà par exemple zouloui komex c'est un voir au roch bada en a dach la fréquence 116.6 on tchouf hana ya a tenu la direction taubana sa marche par année au sol mais ça j'ai pas capté ou en a c'est la df par exemple trois sont c'est contre roi c'est ben et amaran bravo novembre alpha la df la flèche a b elle va pointer directe balle le 1db ou à cannes de roi et anna c'est la dm donc a dit a tenu la vitesse sol wabi a tenu la distance dm d'un voir un db ma cache une distance dm le voir un voir dm qu'on a dit une distance dm voilà ou tani hadjali faut bien la connaître c'est l'indicateur de vitesse respecter d'indicateur à l'âge n'a qu'une c'est la verser au vsa vf vn et vn ou et vn ou par exemple vs 0 c'est la vitesse de décrochage volet sorti verser au rail et canard c'est la vitesse de décrochage en configuration clean et à niveau les rentrer au train rentrer bon à d'ailleurs il est fixe le trentel en avait un feu oui tu fous et c'est velocity et à une vitesse par exemple vv vf maximum flaps extent maximum speed flaps extent et ou la maximum velocity flaps extent et donc en a à 90 nous donc je dois pas dépasser 80 dm avec les volets les volets sorti le can khali homie je dépasse à de la vitesse de 80 dm je risque d'endommager la structure télé volet et on a à l'arc vert c'est la vitesse normale teo à la vitesse maximum vn ou maximum c'est opérating maximum normal opérating speed maximum normal opérating speed janina je dois pas dépasser la vitesse a dit oui n'a je la oui je dépasse la vn ou on lit in smooth air j'ai ni oui il n'y a pas de turbulence ou une colonne multitude il n'y a pas beaucoup de de densité de l'air oui je peux dépasser la vn ou et vn ou n'a yavara il hamra adi speed never exit je dois jamais la dépasser si je la dépasse et je risque d'endommager la structure tel appareil tait donc à doule vitesses les intérêts formes à doule les arcs les intérêts formes non la vitesse de autarroi et la vn ou tel les intérêts fois donc en a par exemple la vn elle est à peu près 163 164 donc gali dans les adou vers 0 vs 1 vn vf vn ou à doute c'est bon la documentation sur iva ou c'est bon sur google la capacité d'emport de carburant t'aub c'est bon à le flab de kena la documentation ou t'aune la consommation t'aub le plafond tel le 6 972 thérable t'aia ralès mtare foucher le plafond taha les mtare foucher l'endurance taha donc tous ces paramètres faut les connaître et avec précision et plus on est moins précis sur sur les tâches ou là sur les questions que ou là les les manoeuvres l'examinateur pendant le pp plus on perd des points un point minera ou deux points minera un point min hop à l'examen donc faut gagner le maximum de points adou ce sont des choses faciles à d'assez quoi c'est l'indicateur de vitesse à basse et le vsi et cetera et cetera donc c'est ça en gros nous avons dit comme un résumé depuis le début on a qu'un les catégories light médium et vie les turbulences la zone tarifou chalkein chalque loul la séparation d'aller aux turbulences qu'un des catégories d'approche a b cd et qu'un les instruments il faut connaître les caractéristiques du du cessna 172 bon pour cette vidéo c'est c'est tout ou un an ou comme je vous souhaite bon courage ou comme à une prochaine fois une autre vidéo oui on va cette fois on va faire un vol à l'âme à l'âge et à une prochaine fois enchaînés bye-bye